Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. La douzième étape du Tour d'Italie s'est déroulée hier et la victoire de Stefano Holdani, le coureur italien d'Alpessin Phoenix qui décroche le premier succès de sa carrière en devançant Lorenzo Rota et Rieslem Reiser au terme d'une échappée menée de main de maître par la formation Alpessin Phoenix. Pas de changement au classement général, bien que Keldarman ait pris 10 places. Aujourd'hui entre Sanremo et Cuneo, c'est normalement pour les sprinters mais il y a une belle difficulté plutôt en début d'étape, après une quarantaine de kilomètres, le collet d'Innova, 10 km à 7%, ça peut faire des différences, on va voir, ça dépend évidemment de la composition de l'échappée. On fait au tout début l'inverse de l'arrivée de Milan Sanremo et regardez le collet d'Innova, et puis ensuite c'est un long plateau, vous le voyez ici, avec tout de même un final en léger faux plat jusqu'à Cuneo où sera jugé l'arrivée. Les sprinters ont forcément envie avant un week-end difficile qu'il ne sera pas de tout repos. On va voir ce que ça peut donner sur cette 13e étape déjà. Nous sommes donc le vendredi 20 mai. Diego Rosa, le maillot bleu de meilleur grimpeur. Le maillot cycle amène pour Arnaud Desmarres, maillot rose et blanc pour Juan Pedro Lopez. Dès le départ, la formation Helo Cometa veut être à l'avant. Elle place 3 hommes dans les 4 premiers. On voit également Julius Vandenberg et le néerlandais Dieff sera bien à l'avant, accompagné de son compatriote Pascal Enkorn de la Jumbo-Visma. Nicolas Prodom pour la formation AG2R Citroën. Edmirco Maestri, l'italien Deolo Cometa. Et Filippo Tagliani pour la Drone Hopper. Derrière, les équipes de sprinters contrôlent seulement 3 minutes d'avance. Clément Davy pour la Groupama FDJ. Peter Seri pour Quickstep Alpha Vinyl. UE, Emirates et Israël Startup Edition sont également à la barre. Stefano Aldani est tout sourire, lui qui est désormais vainqueur d'étapes chez les pros. En World Tour et sur un grand tour. Mais coup de tonnerre, sensation, Romain Bardet abandonne le Tour d'Italie. C'est venu comme ça, d'un coup, en 5 minutes. Romain Bardet met pied à terre. On l'a vu sur ces images. Il change de voiture, il quitte complètement la route. Et Romain Bardet qui était 4ème du classement général. Malade depuis la veille, ça ne s'est pas amélioré au cours de la nuit ou dans les premières heures de course. Il va donc quitter comme ça, en quelques instants, sans qu'on soit au courant la route du Giro. Forcément un coup dur pour la DSM. Pour le cyclisme français qui avait une belle carte à jouer pour un éventuel podium. Le cyclisme français qui se réjouit pour l'instant de voir Arnaud Desmars en cyclamène. Vainqueur déjà de deux étapes. Il a pris quelques points au passage ici. Alors qu'à l'avant, Filippo Tagliani a pris lui le maximum de points dans le classement des sprints intermédiaires. Le peloton qui attaque le grimpeur. Et à l'avant, Pascal Encorn qui prend les points. L'écart est de 6 minutes 11. Ils ne sont plus que 4 car Filippo Tagliani a été distancé dans l'ascension. Et regardez, l'écart est passé de 3 minutes 30 à 6 minutes 10. Au passage, au sommet 6 minutes 40 même. Lorsque Clément Davy coupe la ligne du classement grimpeur. 6 minutes 40, 90 km. L'écart semble toutefois encore sous contrôle. On voit le classement Pascal Encorn qui prend le maximum de points devant Nicolas Prodom. Et là tout de même, ça commence à embrayer. Ça relaye un petit peu plus. Israël qui a mis un coureur en plus. Quickstep Alpha Vinil également. La groupama FDJ avec Altyla Walter. Et on est dans un superbe décor. Regardez, mais à 30 km. Encore 3 minutes 10 d'avance pour l'échapper. Et ça commence à être difficile. Pour le peloton qui s'emploie réellement. Il va d'ailleurs y avoir des cassures dans le peloton. 5 Alpesine Phoenix à l'arrière. Il y a également Simon Yates distancé. Ritchie Porte. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'écart entre la tête de la course. Ici, ces 4 coureurs. Maestri, Encorn, Prodom et Vandenberg. Et le peloton. 1 minute à 9 km. 9 km de l'arrivée pour la tête de course. 10 pour le peloton. Le bras de fer qui s'est enclenché. Et les coureurs de tête qui continuent à y croire. 2 km. C'est cette légère pente dans le final. Qui n'est pas en faveur des 4 hommes de tête. Vandenberg à l'arrière. Et qui a tenté d'y aller en solitaire. Mais ça a désorganisé le groupe. Et finalement, au passage sous la flamme rouge. Les sprinters qui y croient. Qui commencent à croire. A voir la victoire. Puisque les 4 hommes de tête se regardent. Personne n'attaque. Et c'est terminé. A 600 m de la ligne. Bien que Mirko Maestri. A 700 m. Tente de lancer son sprint de loin. Maintenant, regardez la groupama FDJ qui emmène Arnaud Demar dans un fauteuil. Fernando Gaviria dans la roue du français. Le sprint qui va se jouer entre Gaviria et Demar. Un petit peu plus loin Cavendish. Nizolo. Cavendish, regardez, qui va devoir faire le tour de Rikeze et Dainese. Qui passe pas loin de la chute contre Sonny. Un peu plus loin. Et Demar qui a lancé son sprint. Avec Gaviria dans la roue. Avec Cavendish également. Gaviria qui est enfermé. Qui va devoir contourner Arnaud Demar. Arnaud Demar toujours en tête. Arnaud Demar encore. Ça revient fort avec Phil Baos. Mais la victoire, elle est tricolore. Aujourd'hui, Arnaud Demar en cyclamène va chercher le troisième succès de son Giro. Journée contrastée pour les français. L'abandon de Romain Bardet inattendu. Et la victoire espérée. Et qui arrive à point nommé pour Arnaud Demar. Il était arrivé sur le Giro en manque de confiance. Peut-être un petit peu en manque de jambes. Mais là, il réalise un tour d'Italie incroyable. Il résiste au retour tonitruant de l'allemand Phil Baos. Que l'on n'avait pas trop vu sur ce Giro encore. Et qui est passé tout près de la victoire. Mais Arnaud Demar est en confiance. Arnaud Demar est fort et s'impose devant l'allemand. Cavendish est troisième. Gaviria n'a pas trouvé l'ouverture. Il est quatrième. Dainese contre Sonny. Les Italiens en embuscade. Driz de Wont prend une place dans le top 10. Tout comme Tobias Bayer. Deux Alpecines dans les dix premiers. Mais quel sprint d'Arnaud Demar qui confort. Évidemment, vous l'imaginez bien. Son maillot de leader au classement par points. Au maillot rose. Évidemment, tout le monde gagne une place à partir du quatrième rang. Suite à l'abandon de Romain Bardet. Entrée donc de Valverde dans le top 10. Et Guillaume Martin est désormais, lui, cinquième à 28 secondes. Samedi, il y aura la quatorzième étape entre Santena et Torino. Arrivée du coup à Turin. Une belle étape. Pas mal de difficultés. Du deuxième catégorie. Quatre deuxième catégorie. Regardez, ça tourne un petit peu dans tous les sens. Avec la double ascension de Superga. Et la double ascension de Coyer de la Madelana. C'est des ascensions qui ne sont pas très longues. 6 km au maximum. Mais 8% de moyenne. Ça va certainement bouger. Et avec un sprint intermédiaire pour des bonifications à 5 km de l'arrivée. Ça, c'est tout ce qu'on aime pour voir du mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada